Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhababikum aizé al-kharam Vidéo jdide à la kanad s'kom sarbawi yasma russade Mohamed Al-Bukhari L'yom radin dirou la leçon de la grammaire Semaine 3 et 4 pour l'unité 3 Pour le programme mis apprentissage au français 5e année de l'enseignement primaire L'yom radinadar se dire les types de phrases Anwaa al-juml D'accord ? Anwaa al-juml Radin bidawaw awalem bad l-juml Diel la rubrique j'observe et je découvre Anwaa al-juml A-B-C-D Je vais vous lire les phrases, suivez avec moi L'amris a eu une troisième fille Ne réveillez pas l'amris Il vient de s'endormir Quelle belle cérémonie Est-ce que tu as servi toutes les tables ? Donc il y en a 4 phrases Donc la première phrase L'amris a eu une troisième fille Donc had l'amris D'accord ? Ne réveillez pas l'amris Il vient de s'endormir Yallah Nice Quelle belle cérémonie Yallah Amin marasim Est-ce que tu as servi toutes les tables ? Ou est-ce que tu as servi toutes les tables ? Ou est-ce que tu as servi toutes les tables cameline ? Ou est-ce que tu as servi toutes les tables cameline ? Viens la france La france La france La france d'interrogation 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 il y a dit d'accord ? c'est le point d'interrogation question 3 encadre la phrase qui donne un ordre on va mettre la phrase qui nous a donné un ordre donc il y a la phrase qui nous a donné un ordre là il y a l'amrise qui a eu une troisième fille là il y a Makiyech l'amr ne réveille pas l'amrise donc là il y a la phrase qui nous a donné un ordre donc il y a l'ocadre il y a la phrase B d'accord ? maintenant la question 4 souligne la phrase qui se termine par un point d'exclamation on va mettre le point d'exclamation le point d'exclamation si la phrase c'est la phrase A il y a la phrase C il y a la phrase C quel belle cireımone La question 5, quel sentiment exprime cette phrase ? Donc, cette phrase, c'est un chemin de sentiment Alors, comment est-ce qu'on appelle l'ihsas qui a dit cette phrase ? Donc, c'est qu'on appelle l'ihsas par l'éjab, d'accord ? L'admiration, d'accord ? C'est l'admiration L'admiration L'hier en arabe, l'éjab L'éjab, d'accord ? L'éjab On passe à la question 6 Une phrase déclare quelque chose, laquelle ? Donc, la phrase déclare quelque chose, qui est une phrase déclare quelque chose, qui est une phrase déclare quelque chose Elle dit, l'amrice a eu une troisième fille, d'accord ? L'amrice a eu une troisième fille, d'accord ? Donc, il y a la phrase a Donc, il y a la phrase, c'est la phrase a La phrase a Maintenant, question 7 J'indique le type de chaque phrase Déclarative, interrogative, impérative Exclamative, d'accord ? Donc, il y a la phrase a, la phrase b, la phrase c, la phrase d et la phrase e, d'accord ? Donc, il y en a, la phrase a Ça nous dit, qu'il y a la phrase caramel ф C'est une phrase déclare C'est une phrase déclare La phrase B Est-ce que la cérémonie du baptême est terminée ? Est-ce que la cérémonie du baptême est terminée ? C'est une phrase interrogative C'est un point d'interrogation Interrogative Maintenant la phrase C Comme cette bréloque est magnifique Il y a un sens Il y a un sens Il y a un sens L'admiration C'est une phrase ! Exclamative Exclamative Comme ça Ce terme par point d'exclamation La phrase D Ne raconte pas de bêtises D'accord ? Ne raconte pas de bêtises J'ai un sens C'est une phrase impérative Impérative C'est une phrase impérative Donc il y a un sens 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 D'accord ? La dernière phrase E Avez-vous aimé cette fête ? Je veux que cette fête C'est une phrase interrogative Il y a un sens D'accord ? Interrogative Interrogative Donc maintenant on passe à la règle Je retiens La règle Je retiens Il existe 4 types de phrases Quelle ? C'est une phrase de l'anuaire D'accord ? Nous l'avons dit C'est une phrase declarative Ou c'est interrogative Ou c'est impérative Ou c'est exclamative On va commencer par la phrase déclarative C'est une phrase générale C'est une phrase simple Il donne une information Et se termine Par un point D'un point Par exemple La naissance d'un bébé Fait plaisir à ses parents C'est-à-dire que l'aider de l'ébna ou l'ébna aura un plaisir par rapport aux parents qui font beaucoup de choses Donc c'est un point C'est une phrase déclarative qui se termine par un point et donne une information La deuxième phrase, c'est la phrase interrogative Donc le jumelat a l'estifamia Elle pose une question Donc elle traîne une question Elle se termine par un point d'interrogation Ou c'est un point d'interrogation D'accord L'exemple est là Qui a assisté à la cérémonie du baptême ? Donc je suis allé à la cérémonie du baptême Donc c'est une question Donc là, c'est une phrase interrogative D'accord, quatre célèbres points d'interrogation La troisième phrase, c'est la phrase impérative Le jumelat a l'estifamia Elle donne un ordre, un conseil ou une interdiction C'est-à-dire qu'elle donne une question D'accord Elle peut se terminer par un point Après une fois, quatre célèbres points Ou là, après une fois, quatre célèbres points d'exclamation D'accord Prenez soin de votre fille, monsieur l'amrice Donc, c'est-à-dire qu'un point d'exclamation 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 C'est-à-dire qu'un point d'exclamation